Merci à vous d'être présents. C'est le fun, un beau colloque présentiel, comme le disait M. Gaudreau. Donc là, justement, on va s'intéresser aux 10 ans du prix collégial du cinéma québécois. Donc un corpus très spécifique de films québécois qui vont, peut-être ou non, définir notre dernière décennie au niveau du cinéma et aussi au niveau de la société. C'est ce qu'on va discuter ensemble. Donc je vais juste dire un petit mot d'intro, puis ensuite je vais présenter nos intervenants, nos invités. Donc pour tenter d'étudier une cinématographie nationale, il est nécessaire de définir un corpus, effectivement, car l'exhaustivité devient vite inatteignable. Sachant que le Québec produit bon an, mal an, plus d'une cinquantaine d'oeuvres de fiction et documentaires long-métrage. Ça, c'est sans compter les centaines de courts-métrages, les oeuvres expérimentales, les sorties qui sont limitées au festival, plateforme numérique, ou tout simplement les oeuvres amateurs sans réelle sortie officielle. Donc le chercheur doit ainsi restreindre des oeuvres afin de réfléchir la cinématographie d'un peuple, d'un pays, d'une province. Et pour ce faire, il y a plusieurs indicateurs qui sont généralement employés. On pense à la réception populaire, soit en termes d'entrée en salle ou de la moyenne de notes. On pense à la réception critique ou encore aux lauréats de différents galas et prix. C'est ce dernier cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui dans ce colloque, car nous étudierons donc le corpus composé des dix lauréats du PCCQ. Un prix donc qui, par sa richesse, sa pertinence, sa crédibilité, nous permet ainsi aujourd'hui une certaine lecture de notre cinéma. Et ce prix, il y a une particularité, c'est qu'il est couronné par des milliers d'étudiants à travers la province et ce corps votant donc est renouvelé aussi à chaque année. Alors ce n'est pas toujours le même corps votant, à contrario de d'autres prix, comme par exemple le prix de la critique québécoise, le prix de la QCC, que j'aime beaucoup, qui lui, à chaque année, c'est grosso modo les mêmes membres qui votent. Donc ça fait comme une autre lecture du prix. Alors pour chaque prix qu'on étudie, c'est important de réfléchir aux modalités du prix ainsi qu'aux corps votants. Et comme ce prix du PCCQ qui nous intéresse aujourd'hui est récompensé par des jeunes étudiants, eh bien on va voir si ça reflète ou non les tendances, les préoccupations, les sensibilités d'une jeune génération, toujours renouvelées, et potentiellement que cela va nous aider à réfléchir à notre cinéma et le futur de notre cinéma. Nous aurions pu également étendre la réflexion aux 50 œuvres en nomination, mais pour des besoins de concision, on va se concentrer sur les lorètes. Qu'est-ce que nous dit un tel corpus sur notre cinématographie, sur notre société, sur notre identité? Peut-on y déceler des tendances? Ou au contraire, est-ce que la disparité des œuvres prouve-t-elle toute la richesse de notre cinéma? Pour réfléchir à ces questions, nous accueillons aujourd'hui, je vais aller donc dans l'ordre des sièges, Daniel Racine, qui est critique et journaliste, programmeur de festivals animateurs d'événements culturels au Québec et en France, qui a été membre du comité sélectionneur du PCCQ durant quatre ans, et le plus grand amoureux du cinéma québécois que je connais. Merci beaucoup d'être là, bonjour. Merci, salut Paul. Ensuite, Julie Ravary-Pillon, qui a défendu une thèse de doctorat sur le cinéma québécois et la représentation des femmes, a fait des recherches postdoctorales sur les vidéastes au Québec, ainsi que sur la sous-représentativité des femmes dans la toponymie de Montréal. Très intéressant. Elle est notamment l'auteure du livre « Femmes, nations et natures dans le cinéma québécois » et elle enseigne également le cinéma. Julie, bonjour. Allô. Ensuite, André Lavoie, qui critique au journal Le Devoir depuis plus d'une vingtaine d'années, également membre de la QCC, il est doublement lauréat au Grand Prix du journalisme indépendant. Il est également conférencier et modérateur de débats. André, bonjour. Bonjour. Et finalement, Luc Gélina, qui enseigne le cinéma et la photographie au cégep de Sorel-Tracy, ainsi qu'à l'Université de Montréal. Il a reçu la bourse « Images pour la paix » pour sa recherche doctorale, pourtant sur la, ouvrir les guillemets, la narration poétique de la maison au-delà des frontières chez Théo Angelopoulos, Christophe Kielowski et André Tarkovski. Luc, bonjour. Bonjour. Et peut-être un petit rappel, vu qu'on n'est pas nécessairement à l'image, je vais juste nommer rapidement les dix lauréats pour qu'on a tous ça frais en mémoire, de manière chronologique, du plus ancien au plus récent. Donc, En terrain connu, Laurence, Anyways, Vic et Flo ont vu un ours, Tudor Nicole, Chorus, Manoir, Le problème d'infiltration, Happy Face, Antigone et le plus récent, Je m'appelle humain. Donc, voici le corpus qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, en fait, on va commencer par voir le corpus d'un portrait d'ensemble et ensuite, on va y aller plus spécifiquement sur des sujets pointus. Donc, première question très générale. Comment les films lauréats s'inscrivent et racontent notre histoire? Quelle place occupe-t-il dans notre scénatographie nationale? Donc, un peu des impressions pour l'instant, un portrait plus global. Bien, je peux peut-être me lancer. Il paraît que moi, je ne suis pas un grand passionné du cinéma québécois, mais il paraît que je suis une grande gueule. Alors, je me lance. Écoutez, à la lumière des... Lorsque j'ai regardé les dix films lauréats et que je me suis rappelé les émotions qui ont surgi à chaque visionnement, dans une idée de faire une synthèse pour ce matin, je me disais qu'on était, si on regarde ces films-là, une société bien sérieuse. Une société vieillissante, une société tiraillée, une société aussi beaucoup hantée par la mort. Ça m'a énormément frappé. Et c'est très drôle parce que je me suis dit, est-ce que les collégiens, les cégepiens, par esprit de contradiction, veulent absolument prouver que non, le Québec, ce n'est pas juste pour rire. Et donc, on va choisir les films les plus graves, les plus sombres et les plus sérieux. Ça m'a énormément frappé. Donc, juste pour mourir. Oui, tout à fait. Parce que, de façon plus sérieuse, il y a beaucoup de films, beaucoup de ces films, qui sont vraiment hantés par l'idée de la mort. Et ça m'a frappé. Je veux dire, quand on pense à Corus ou le problème d'infiltration. Et en tout cas, peut-être aussi qu'il y a de l'espoir pour la prochaine décade. Mais le dernier film qui a été couronné, c'est Je m'appelle humain. Et je trouve que c'est à la fois un grand documentaire pour la simple et bonne raison qu'enfin, une documentariste pense à mettre ses personnages en action au lieu de juste les faire parler. Ça, ça m'a vraiment frappé parce qu'il y a beaucoup de documentaires où les cinéastes et la caméra semblent vouloir emprisonner les personnages. Alors que là, Joséphine Bacon se promène partout. On la suit partout. Et cette énergie-là est beaucoup, 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 beaucoup forte et elle nous contamine. Encore un autre jeu de mots qu'on parlait de confinement tantôt. Mais elle nous contamine de la bonne façon dans l'énergie. Mais pour moi, c'est une exception. Et en plus aussi, c'est très drôle parce que Paul et moi, avant le débat, on s'amusait à se dire qu'on avait comparé les lauréats des Prix de la Critique et des Iris-Lajutra. Et au Jutra, on a couronné une comédie en 1991 et si on cherche une comédie dans les dix prix du prix des collégiens, on n'en trouve pas. Les films des rigolos, il y en a peu dans cette sélection. Donc, le premier constat, c'est ce que je proposerais et j'ai bien hâte d'entendre mes collègues sur mon pessimisme ou le côté sombre que je vois dans les films gagnants. En fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est mes années. À moi, c'est les années 60. Puis, je trouve que dans les années 70, il y avait beaucoup l'idée de l'identité collective. Puis, quand on arrive dans les années 80, 90, on dirait que les cinéastes se cherchent un peu plus. Puis, on a eu une nouvelle vague québécoise avec Turpin, Villeneuve et tout ça. Donc, il y avait plus des références à la nouvelle vague française qui était dans le vidéoclip et tout ça. Puis, il y avait comme une espèce de perte, en tout cas, de savoir qu'est-ce qu'on voulait raconter. Puis, je trouve que dans le tournant des années 2000, ce qui va lancer, je trouve, dans les années 2010, c'est des films comme Mémoire affective ou Continental, un film sans fusil où tout d'un coup, cette espèce de quête-là, elle devient comme plus une identité individuelle pour peut-être essayer de se redéfinir. Puis, quand je regarde les films qui ont été choisis par les étudiants, on retrouve cette idée-là de lassitude d'un monde qui ne correspond plus à eux comme en terrain connu et tout ça. Donc, il y a une espèce de quête peut-être plus identitaire, individuelle avant de se redéfinir peut-être collectivement. Donc, ça, c'est ce qui m'a paru un peu, qui m'a marqué. Puis, dans le traitement aussi de l'image, là, c'est peut-être parce que je suis beaucoup là-dedans avec Deleuze et tout ça, mais on est beaucoup dans des films dont le traitement, c'est le temps qui s'écoule. Donc, c'est l'image-temps qui prévaut beaucoup plus que si on regarde, par exemple, avec un crâne dans la tête et tout ça où le montage était beaucoup plus rapide avec des faux raccords et tout ça. Là, tout d'un coup, on est dans... On prend notre temps. La plupart de ces films-là, l'image-temps est très, très, très présent comme si c'était des chroniques un peu de la vie. C'est ce qui m'a apparu comme différence au niveau de la quête, peut-être plus une quête individuelle que d'identité collective. Très intéressant, ça, l'idée, de la solitude puis de l'individu versus la collectivité. On va sûrement y revenir. Julie? Moi, je les ai trouvées engagées. Moi, je les ai trouvées. J'ai trouvé que leur choix était audacieux. Ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, je n'ai pas fait l'exercice date par date, mais j'ai regardé aussi un peu le rapport avec les Iris. Je les ai trouvées engagées. Je les ai reconnues aussi. Moi, cinéma québécois, c'est un cours de première année, donc ils viennent de sortir du sujet. Je les ai reconnues dans ces choix-là, dans ne pas avoir peur d'aborder ces sujets-là, de montrer leur intérêt, faire ça. Je pourrais vous dire que le choix est très intersectionnel aussi, à savoir diversité sexuelle, diversité corporelle, identité de la diaspora, Première nation. Il y a quand même deux films anglophones aussi dans les dix. Oui, c'est vrai, tout à fait. Effectivement, ça aussi, on aura une question sur le choix qui nous surprend le plus plus tard, mais je les ai trouvées engagées et ça me donne le goût de parler d'un article d'Émilie Nicolas dans Le Devoir il y a quelques jours qui parlait justement des salles de classe qu'on a dépeint dans les médias récemment comme des endroits où est-ce qu'on ne peut plus rien dire. On va se retrouver sur les réseaux sociaux comme des méchants professeurs, mais au contraire, si ces étudiants et étudiantes-là sentent la capacité ou l'intérêt de choisir des films comme ça ou d'aborder des sujets comme ça, c'est parce qu'on a fait nos salles de classe des endroits où est-ce qu'ils se sentent bien. Donc, en tout cas, je vous invite à lire ce texte-là, mais le choix des films, en fait, je les ai sentis très engagés et je les ai reconnus dans la classe des sujets qu'ils souhaitent aborder et qu'ils n'ont pas peur de discuter entre eux et entre elles de ces enjeux-là qui sont effectivement difficiles, sombres, mais je pense qu'on est dans une époque où est-ce que les choses ne sont pas nécessairement faciles, mais qu'on ait le courage d'aborder ça de, voilà, directement, je les ai trouvés engagés. Oui. Je vais faire une petite parenthèse, surtout pour répondre à André. C'est que leurs choix sont quand même guidés. Moi, j'ai été sur le jury présélection pendant quatre ans, donc les comédies, on en mettait volontairement pas beaucoup parce qu'ils ont accès. Auriez-vous pu de toute façon? On aurait pu, on avait des très bonnes discussions, mais notre idée déjà dans notre présélection, c'est de leur donner accès à des oeuvres auxquelles ils n'ont pas accès souvent. Peut-être aussi des films qui les éloignent des clichés traditionnels, leur montrer justement des nouveaux horizons. Je sais que les années que j'étais là, on voulait absolument qu'il y ait un documentaire de sélectionner parmi les cinq. Donc, le choix est quand même guidé de l'absence de grosse comédie, mentaire inconnue, puis tu dis, alors, Nicole, moi, je constate, on est dans l'humour, c'est l'humour de Stéphane Lafleur, c'est pas tout le monde qui rit, moi, je ris énormément. Comme on dit, Daniel, c'est niché. Oui. On peut dire ça. Mais moi, je suis un chien, ça fait que les niches ou un chat ou un oiseau, donc j'aime beaucoup ça. Les critiques le sont tous un peu. Mais moi, ce qui m'a frappé en regardant les dix choix, c'est un peu comme Julie dans l'idée que les jeunes sont très engagés, mais aussi qui suivent un peu les tendances du financement. Je ne sais pas, moi, ça m'a sauté au visage parce que de plus en plus, c'est ça qu'on veut, les femmes ont pris leur place, il y a la parité, de plus en plus de diversité, le cinéma autochtone commence à s'affirmer aussi. Donc, ça m'a surpris à quel point il était vraiment dans le vent des tendances que les institutions essayent de financer notre cinéma puis les… Juste peut-être dire au comité organisateur, si vous cherchez des subventions, j'imagine que la SEDEC et les films seraient très contents d'entendre ça aujourd'hui, on les salue, on les remercie. Je suis payé par l'entrée, on ne le sait pas. Mais c'est ça, ça m'a vraiment frappé puis ils sont toujours prêts à l'ouverture. Des fois, sur le jury, on s'amusait à essayer d'anticiper quel film il allait choisir et on se plantait mais littéralement à chaque année. Oui, et on va en rejaser plus tard mais il y a des films, moi, sérieux, je n'aurais pas mis une scène sur ce film-là puis ces films-là ont remporté haut la main l'édition. Donc, moi, je trouve que c'est très réjouissant de voir les 10 films qu'on sélectionné, que ça soit loin des choix de l'AQCC, que ça soit loin des choix des Iris aussi, je trouve ça très réjouissant. Bien, puis on en parle un peu tantôt sur ça par rapport, on a fait le comparatif avec les différents prix puis il y a très peu de films qui sont choisis et aux Iris et au PCCQ et à la QCC ou même en termes d'entrée en salle, c'est très rarement les mêmes films. Donc, est-ce que ça vous étonne ou est-ce que vous voyez là l'audace de la jeunesse ou qu'est-ce que ça vous dit? Bien, moi, là, je vais être moins sombre. Ça me réjouit énormément. Ça me réjouit pour deux choses. D'ailleurs, merci Daniel pour ta précision par rapport au processus parce que je pense que c'est très éclairant, mais ça me réjouit parce que ça prouve une chose si on fait cet exercice-là de comparer les trois prix et les listes des dix dernières années, c'est la diversité. C'est incroyable la diversité de films, de genres, de tons, d'approches, d'esthéstiques. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que s'il y a une preuve éclatante de la vitalité du cinéma québécois, je pense que ces trois listes-là des années 2010 le prouvent de manière exceptionnelle et aussi le fait que cette liste-là, et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est la diversité de tons, de styles et j'aime beaucoup ton mot, l'engagement. C'est vrai qu'il y a de l'engagement, il y a de l'engagement par rapport aux problèmes sociaux, il y a de l'engagement par rapport aux réalités parfois difficilement soutenables. Je pense qu'un film comme Happy Face a le courage de montrer une douleur et une douleur physique visible à l'écran et qui ne se cache pas. Donc, je pense que ça, en tout cas, moi, je trouve ça réjouissant et le mot que j'utiliserais aussi, c'est courageux. Beaucoup de courage. Tout à fait. on parle beaucoup depuis tantôt de choix surprenants. Donc, on peut y aller justement parmi tous ces films-là, tous ces loréas, lorsque vous revisitez la décennie. Puis en plus, Daniel et André, vous, en tant que critique, vous l'avez vécu un peu en temps réel, c'est-à-dire en même temps que les gens votent. Vous, vous avez vu pas mal les films de l'année, mais quand même avec la rétrospective, avec le recul. Parmi ces oeuvres-là, laquelle vraiment vous étonne le plus et pourquoi? Bien, moi, c'est définitivement Manoir. Puis petite anecdote, parce que je vais vous parler encore de la présélection, mais c'est vraiment, c'est vraiment important, surtout cette année-là. On est, on est cinq sur le jury de présélection et on essaye de tout voir, tous les longs-métrages, documentaires, fictions, des années, ça peut monter pas loin que 80 films, les grosses années, mais on réussit pas à tous les voir, tout le monde. Donc, on s'organise pour qu'au moins une personne ait vu tous les films. Et cette année-là, pendant les délibérations, j'étais le seul à avoir vu Manoir. Puis on pouvait pas en discuter parce que personne d'autre l'avait vu. Et bien là, j'ai dit, ça serait important, vous le voyez. Moi, c'est mon numéro un, c'est le meilleur film québécois que j'ai vu cette année, toutes catégories confondues. Donc, on avait déjà présélectionné quatre films et il nous restait le documentaire. Donc, les gens l'ont visionné en soirée. Puis le lendemain, je recevais un courriel de tout le monde, on est d'accord, on y va pour Manoir. Puis à notre grande surprise, il a gagné. Moi, c'était comme mon poulain un peu, j'avais mis mon argent dessus et c'est tellement aussi un documentaire qui était passé inaperçu par la critique, qui avait à peine sorti ici à la cinémathèque et là, de mettre la lumière sur un film qui méritait toute cette lumière-là, moi, j'étais aux anges, franchement. Et les réalisateurs encore plus, eux-mêmes étaient les premiers surpris. Ils sont devenus des bons amis depuis, tu comprends. Puis ça, on ne le soulignera jamais assez à quel point la pertinence d'un organisme comme le PCCQ, un prix comme ça, c'est justement de faire rayonner des oeuvres qui n'ont pas toujours les moyens financiers des plus grosses machines. Donc, effectivement, Manoir, cinq ans plus tard, on en parle encore ce matin, et là, il est représenté ici à la cinémathèque dans le cadre de la rétrospective. Excuse-moi, on attend impatiemment leur nouveau film, dehors, Serge, dehors, qui va être probablement un des grands documentaires de l'année aussi. qui sera présenté au RIDM en novembre et prendra l'affiche dans la foulée. Les autres panélistes, votre surprise de la décennie? Moi, en fait, c'est le problème d'infiltration. Justement, on parlait d'engagement, on parlait de débats, en fait, les débats sociaux que peuvent susciter les autres films Lauréa. Le problème d'infiltration, moi, j'ai eu l'impression, en fait, ça a dû être un gros coup de cœur sur la forme. Donc, c'est peut-être celui-là qui m'a le plus surpris au sens où, si je comprends bien, les étudiants qui votent, ce n'est pas nécessairement des étudiants en cinéma, c'est des étudiants du cégep. Ils ont vraiment bien compris, en fait, la proposition, je pense, de Morin, qui, effectivement, il y a tout un propos, je ne veux pas dire que ce n'est pas un film à propos, mais qui innove vraiment sur la forme et puis ils ont répondu à l'appel. Donc, c'est celui-là qui m'a le plus impressionnée et c'est celui-là peut-être plus formel que les autres qui étaient peut-être plus à un coup de cœur sur le sujet ou les thématiques. Parce que ça risque d'être loin d'eux, je pense, un médecin qui vit en banlieue riche et tout. Donc, j'imagine que c'est, en tout cas, c'est celui-là qui m'a le plus impressionnée. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas, souvent, l'éducation, ça va dans les deux sens et je pense que les étudiants peuvent aussi nous apprendre beaucoup si on prend la peine de les écouter puis de réagir à ça et effectivement, on peut avoir le préjugé que, bon, c'est des jeunes, ils vont triper sur des films de jeunes, avec des jeunes, faits par des jeunes, mais ce n'est pas toujours le cas. On voit vraiment comme une grande diversité, notamment d'âge, des personnages dans les films. Donc, ça aussi, c'est important justement pour ne pas qu'il y ait une espèce d'âgisme dans le prix. Moi, j'ai été surpris de Manoir, effectivement, cette année-là, beaucoup. Il y a trois films qui m'ont surpris dans l'année quand je l'ai vécu dans l'année même puis hier, j'ai essayé de réfléchir en regardant peut-être un peu plus en profondeur les deux films. Donc, Vic et Flo ont vu un ours cette année-là. J'étais comme convaincu que le démantèlement de Sébastien Pilote, j'avais comme cette impression-là, peut-être à cause que c'est un film plus régional puis qu'il y a beaucoup de régions qui participent au PCCQ, il n'y a pas juste les cégeps de Montréal. Donc, ça, c'était ma première surprise. Manoir documentaire. Vic et Flo, ça ne se passe pas non plus au centre-ville. Non, c'est ça. Oui, non, c'est vrai que ça se passe quand même en région, mais quand même, l'approche était osée, je trouvais. Les personnages, je ne savais même pas qui ils étaient. Je me souviens d'avoir lu, il me semble que Pierre-Étres-Boutin n'avait aucune indication sur quel était son personnage puis on le perçoit très, très bien dans le film, d'ailleurs, qu'elle est comme en quête elle-même de comprendre son propre passé. Ça m'a été confirmé par le réalisateur lui-même. C'est ça. Mais vu que ça faisait longtemps, je ne savais plus si c'était vrai ou pas. Mais moi, en regardant de plus près dans le fond, celui que j'ai trouvé qu'au niveau thématique qui ressortait puis qui me surprend dans le fond dans la sélection, c'est Chorus. parce que si je regarde par exemple en terrain connu ou je regarde Soudan-Nicol, même problème d'infiltration, il y a une espèce de lassitude de la banlieue et tout ça, donc de vouloir se détacher d'un monde où ce qui, tu sais, le problème d'infiltration même, on vire fou à rentrer dans une vie comme ça. Puis les autres films, je trouvais que c'est tout le temps la question de la différence. Lawrence and Away, c'est d'être différent des autres. Même Manoir, il y a une question de la différence. Je m'appelle humain, Antigone, donc ça, Happy Face. Donc je me disais dans le fond, lequel des thèmes qui, si je suis un étudiant de 17-18 ans, bien là, la mort d'un enfant dans lequel on n'a pas trouvé qui était le meurtrier, je me disais, ça c'est quand même surprenant au niveau du sujet que tout d'un coup ça vient de les chercher. Je trouve qu'au niveau du sujet, c'est peut-être celui qui détonne un peu. Puis je me souviens que c'est un film qui avait été vraiment apprécié par les étudiants. Puis c'est peut-être la question de la forme qui est venue les chercher dans l'approche peut-être de François au niveau de son traitement scénatographique qui est venu les chercher parce que le sujet comme tel est quand même assez loin, je trouve, de leur propre véhicule quand elle est 17-19 ans. Dans le fond, c'est lui, je trouve, qui détonne un petit peu de leur sélection. Moi, pour l'anecdote, lors de la sortie de Problèmes d'infiltration, j'ai eu un dégodeau chez moi. Alors, pour moi, ce film-là, c'est un film d'horreur. Cinq étoiles automatiques. C'est un film d'horreur et c'est un chef-d'oeuvre. C'est bien parce que, je vous le dis, on ne s'est pas du tout concertés tous les quatre pour cette question-là et ce n'est pas du tout par exprès de contradiction que je vais dire autre chose que mes collègues par rapport au film ou à la chose la plus surprenante. Moi, je ne dirais qu'un nom, Stéphane Lafleur. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il apparaît deux fois et deux de ses films ont été primés par les collégiens. Je dirais même que 100 % des films qu'il a fait durant le PCCQ ont gagné un prix. Oui, le pourcentage est très juste. Et en plus, avec la précision de Daniel, à savoir que le prix reste mais les personnes qui votent changent, ça signifie que Stéphane Lafleur touche une corde sensible auprès de ce public-là. Et ce qui est étonnant et Stéphane Lafleur en rit lui-même, c'est-à-dire, je me rappelle encore de Stéphane Lafleur, je pense que c'était pour Continental, il avait dit quelque chose comme, hey, le monde à la maison. C'est peut-être pour la disque aussi avec podcast, remarquez, il y a tellement de gars là qu'on vient qu'on ne sait plus trop. Mais il disait, oui, il dit le monde dans leur salon qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. Je veux dire, ce n'est pas un cinéaste rassembleur, ce n'est pas un cinéaste commercial et en plus aussi, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un cinéaste qui se met lui-même en scène pour, ce n'est pas, excusez l'expression, peut-être que ça sera censuré, mais ce n'est pas une pute à Kodak. Je veux dire, on ne va pas sans cesse Stéphane Lafleur partout nous raconter ses états d'âme. Donc, ceci étant dit, bonjour Stéphane, on t'aime, c'est que ces propositions esthétiques et scématographiques, je les trouve audacieuses, surprenantes. Comme je disais à Paul avant le débat, il y a beaucoup de gens autour de moi, à chaque fois que je parle de mon affection pour les films de Stéphane Lafleur, beaucoup me regardent avec des grands yeux et je perçois des poignards à l'intérieur des yeux parce que c'est un cinéma qui est loin de faire consensus, qui peut être très clivant, ce n'est pas parce que par exemple les propositions sont extrêmement radicales, mais dans le rythme, par exemple, il y a combien de personnes qui m'ont dit que Continental, ils n'ont pas été capables de le finir, que tu dors en école, tout était dans le titre. Bon, alors que c'est vrai que ces propositions, que son univers est à la fois extrêmement familier parce que sincèrement, les maisons de banlieue qu'on voit dans ces films, c'est ce qu'on pourrait appeler à mauvais français très génériques, puis en même temps, écoutez, que des extraterrestres débarquent dans ces films, je ne sais pas si surprenant que ça, parce que c'est Stéphane Lafleur. Alors moi, je salue le courage et l'audace des collégiens votants qui affirment et affichent haut et fort leur amour pour Stéphane Lafleur, parce que je pense que lui et son producteur aimeraient que cet amour-là soit davantage partagé. Alors tant mieux si il gagne les prix. Mais permets-tu de rajouter, moi, je dirais dans l'autre sens, les films parmi les cinq qui n'ont pas été choisis, parce que l'année que j'ai faite la présélection, les quatre années, on avait toujours un film, un coming of age, qui s'adressait à leur groupe d'anges, puis on s'est dit, ah, c'est sûr qu'ils vont choisir ce film-là, puis à chaque fois, ces films-là n'ont pas été sélectionnés. Les films qui s'adressent directement à eux, que le personnage a le même groupe d'anges, sont souvent éliminés dès le premier tour. C'est souvent le film qui va finir quatrième, bon dernier. Ça, c'était surprenant. J'étais vraiment surpris à quel point l'idée de miroir pour eux, ce n'est pas nécessaire, puis au contraire, ils sont allés dans plein d'autres directions auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Le film que tu faisais référence, c'est Prank? Oui, Prank. Moi, j'étais convaincu cette année-là qu'ils allaient le choisir. Puis ils n'étaient même pas dans la sélection des trois, je pense, à la fin. Ils n'étaient pas dans le top trois, voilà. C'est vous qui avez subi un prank, finalement. Si je peux juste rebondir sur ton intervention sur Stéphane Lafleur, je pense que ça se retrouve également dans les films, les courts-métrages. Je fais référence à un texte d'Émilie Poirier qui est programmatrice au FNC qui parlait de cette étrangeté inquiétante qui est certainement présente chez Lafleur et l'école du baseball aussi. Donc, cette idée-là de banlieue, on a regardé Mutant puis on a regardé Chelem aussi. Il y a une idée un peu de l'influence de Stéphane Lafleur aussi qui vont se retrouver dans les films des années plus tard, peut-être, mais en fait, sans avoir fait une étude exhaustive, je pense qu'il y a aussi de l'influence chez les créateurs aussi, non seulement chez le public collégien. Donc, Stéphane Lafleur fait des petits. Oui, effectivement. Voilà, vous l'aurez su aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, ces films L'Oréal, est-ce que vous trouvez qu'ils s'inscrivent bien dans notre scénatographie ou au contraire, c'est vraiment comme des films un peu champ gauche qui ne peuvent qu'exister à travers des prix et des festivals? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon reflet de notre cinéma national? Oui, bien moi, je trouve en fait sur cette question-là de cinématographie nationale, mon cours, c'est un peu de ça, de définir qu'est-ce qu'une cinématographie nationale. Ce n'est pas juste l'origine du ou de la cinéaste, mais c'est aussi tous les festivals, toutes les salles de cinéma qui participent à cette cinématographie-là. Mais pour revenir au film, et le prix en fait partie de cette construction d'une cinématographie nationale, et puis depuis, en fait, le cinéma québécois, son âge art, il a vécu pendant la Révolution tranquille, donc le rapport au national est très important. J'ai l'impression, justement, qu'on est en train de diversifier notre portrait de famille, comme disait Perrault, on est en train, justement, d'agrandir l'album de famille avec ces films-là, j'espère, qui représentent, et vont continuer à représenter cette tendance-là, justement, à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est être Québécois, qu'est-ce qu'on veut comme identitaire, qu'est-ce qu'on veut comme identité, qu'est-ce qu'on veut comme imaginaire national, parce que je déteste l'expression le cinéma miroir de la société, le cinéma fait partie de la société, il est la société, et puis c'est notamment avec, justement, on parlait d'images en mouvement, d'audiovisuel, qu'on se construit un imaginaire sur une appartenance, où est-ce que je vis, avec qui je vis, c'est quoi la communauté, elle ressemble à quoi, puis ces films-là, en fait, encore une fois, présentent une diversité qui, j'espère, et continuent d'alimenter leur définition de qu'est-ce que c'est être Québécois, puis toutes les possibles, en fait, surtout. En fait, je partage ta légère exaspération par rapport à cinéma miroir de la société, mais en fait, c'est cinéma palais des miroirs de la société, c'est que chaque film, dans le fond, est un miroir, un reflet qui se reflète sur l'autre, et c'est un paquet de propositions qui, au final, dresse, non pas un portrait, mais une mosaïque, une idée, un patchwork incroyable, et lorsqu'on fait seulement que regarder les films du PCCQ, c'est qu'on voit une société vraiment éclatée, une société tiraillée, une société diversifiée, une société qui se pose des questions, une société en plus qui n'a pas toutes les réponses, et heureusement, parce que si c'était le cas, probablement qu'on vivrait en Chine, et aussi, on le mentionnait au début, je veux dire, d'abord des documentaires, ensuite des films anglos, je répète cette précision-là parce que je pense qu'elle est importante, parce que ça a souvent été et ça demeure encore une problématique où les cinéastes anglo-québécois se sentent toujours un peu marginalisés dans les discours qu'on peut faire sur le cinéma québécois, ils font partie de la famille, et je trouve que les collégiens, les cégepiens ont vraiment fait, excusez la mauvaise expression, mais ont fait un statement en leur disant vous faites partie de la famille et vous faites partie du palais des miroirs. Palais des miroirs, tu m'as rappelé des mauvais souvenirs, j'ai longtemps travaillé à ce manège-là, à la ronde. Tout le monde rentre dans le mur, c'est désagréable. C'est que Daniel, moi j'ai travaillé au feu d'artifice à la ronde. Moi aussi, j'ai travaillé à ramasser les déchets des feux d'artifice et à la surveillance des randes de lancement. Moi, j'étais placé, moi. On n'était pas à la même place. On ne s'est pas croisés. Une autre chose que vous aurez su ce matin, vous êtes obligés de nous payer à la fin de l'année. On se révèle. Moi, j'aimerais qu'on parle de box-office. Sérieux, si on additionne le box-office des dix films du PCCQ, mon Dieu, on n'est pas riches. Ce n'est vraiment pas des gros succès au box-office, mais ça en dit beaucoup. Tu parlais de Chango, je pense qu'on l'est un petit peu juste par cette idée que les gros films succès du box-office sont complètement absents de cette liste-là. Peut-être Laurence Anyways, mais même Dolan encore, je pense qu'il n'était pas au pic. C'est avec Momi qui a été vraiment le plus populaire. J'ai tué ma mère. Donc, déjà, je pense que oui, on les oblige à regarder des films qui sont moins populaires que M. et Mme Tout-le-Monde n'ont souvent pas entendu parler. Moi, si je veux avoir un check de la popularité d'un réalisateur, c'est durant un repas de famille. Je parle de Denis Côté à la table avec ma famille, puis les autres, ils pensent que je parle d'un plombier ou d'un vendeur d'assurance-vie. Ils n'ont aucune idée c'est qui d'un côté. Stéphane Lafleur, encore non. Xavier Dolan, oui. Denis Arcand, oui. Il y a des noms qui sonnent des cloches, mais je me rends compte qu'on est dans un colloque d'éducation à l'image et une des faiblesses au Québec, c'est notre éducation à l'image. Il y a un travail d'éducation, mais profond à faire qui devrait commencer beaucoup plus jeune quand on compare avec la France. Ils ont une éducation à l'image assez exceptionnelle, plusieurs pays européens à ce niveau-là. Donc, c'est champ gauche, mais ça ne devrait pas l'être. Et ce qui nous montre, c'est qu'ils ont soif de ça. Puis on nivelle toujours vers le bas au niveau de l'éducation. Puis les professeurs en classe, les films qu'ils vont choisir de présenter, bien, premièrement, ça va être des films américains en grande majorité, mais ils n'ont pas les réflexes d'aller vers le cinéma québécois parce qu'ils ne connaissent pas. Ils l'apprennent au cégep. Il est déjà trop tard dans la majorité des cas. Ça devrait commencer beaucoup plus tôt. Mais tu dis que, mettons, les gens vont connaître Xavier Dolan, mais est-ce qu'ils connaissent à travers son oeuvre ou à travers ses apparitions de vedettes à des émissions populaires? Donc, il y a ça aussi. On a quand même un gros Star System au Québec, mais on n'a pas nécessairement des grandes émissions dédiées à la culture tant que ça. En fait, le Star System au Québec, il est énorme comparativement à notre population, sauf que le Star System est généré par la télévision et non pas par le cinéma. Alors, ça fait toute la différence et ça complique le rapport au cinéma parce que les cinéastes veulent avoir des vedettes de la TV pour faire des films. Mais on sait tous, à part une ou deux exceptions que je ne nommerai pas, qu'en général, même les vedettes, lorsqu'ils font des films, ce n'est pas nécessairement ça qui est le facteur qui va faire un succès plutôt qu'un échec. Effectivement. Est-ce que, Luc, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je dirais dans le même sens que Julie. En fait, ce que j'ai essayé de voir comment c'est dans la continuité que ça s'inscrivait, en repartant des thèmes, comme je disais, sur la différence ou l'ennui de la banlieue. Donc, je trouvais qu'au niveau du traitement, la plupart de ces films-là au niveau de la continuité, je trouvais que c'était vraiment l'image. Donc, on était en train de s'observer. Puis en s'observant, si on regarde par rapport à notre cinématographie, peut-être des années 70 et 10 qui étaient, comme je disais tantôt, l'identité collective, c'est comme si là, on a tourné notre regard plus sur l'individu puis là, on se mettait à l'observer et qu'en fait, la collectivité va venir par émerger par l'individu. Puis c'est pour ça que je suis dans le même sens que Julie, dans le sens où il y a beaucoup de diversité culturelle. Donc, on voit que tous les films qui ont été sélectionnés, donc oui, en quelque part, c'est la continuité de l'évolution de la société, bon, qu'elle soit miroir ou pas, qu'elle soit partie intégrante ou pas, je ne sais pas peut-être comment la définir, mais en regardant les thèmes des films puis le traitement de ces films-là, on voit qu'en fait que cette quête d'identité individuelle-là vient redéfinir la collectivité. Donc, au lieu de se poser la question, on disait qu'est-ce qu'on est collectivement puis vers où on va, c'est comme si on partait de nous puis que finalement, on devenait le reflet de ce que chacun est en fait puis c'est cette diversité-là qui ressort beaucoup dans les films. Oui. J'aimerais revenir sur les propos de mon ancien collègue des Feux d'artifice de la Ronde par rapport au box-office. Je comprends, je t'entends à 200 % Daniel par rapport aux lacunes que tu peux voir face à l'enseignement et à la diffusion du cinéma québécois. Par contre, pas juste pour ostiner, mais j'apporterai un bémol à savoir qu'il y a des individus et des organisations qui font des efforts plus que louables pour essayer de faire en sorte que ce cinéma-là et qu'un autre type de cinéma puisse être proposé aux jeunes. Je pense au travail que René Robitaille a longtemps fait à la CPQ. Je pense au travail qui est fait au FIFEM. Je participe un petit peu avec le programme « Deviens Critique » de cinéma dans les écoles primaires qui est soutenu en partie par l'École montréalaise pour tous. Je pense, par exemple, aussi, moi, je suis sur le conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et cette année, il y a eu une petite révolution. Depuis quelques années, on a un programme, nous, à la FPGQ qui s'appelle « 30 secondes avant d'y croire » où des journalistes professionnels vont dans les écoles pour parler de fausses nouvelles, de désinformation, pour parler de leur métier et expliquer aux jeunes comment faire pour décoder ce qui est une fausse nouvelle d'une véritable information vérifiée. Et cette année, on a décidé, j'ai participé à la fondation de cette organisation-là qui s'appelle le Centre québécois pour l'éducation aux médias et à l'information et ce nouvel organisme qui s'appelle le CQMI, son sigle, va chapeauter le programme et on va continuer à aller dans les écoles, aller dans les bibliothèques pour initier les jeunes au travail des journalistes. Donc, je vous parle de ça parce que, oui, je suis entièrement d'accord avec ton diagnostic, Daniel, mais je pense que vous qui êtes ici ce matin avec nous et d'autres initiatives qu'on pense seulement à ce que fait Québec Cinéma aussi, il y a des gens un peu partout dans différents milieux qui transmettent leur amour du cinéma québécois. Le mien est incommensurable parce que j'ai commencé à aimer le cinéma en voyant d'abord des films québécois. C'est sûr que, bon, j'ai quand même vu, il y a toujours moyenne, moyennée, puis tiens-toi bien avec les oreilles à papa, mais bon, ça n'a visiblement pas détourné mon affection pour le cinéma québécois d'avoir vu ces comédies niaiseuses-là. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Là où je te rejoins complètement, Daniel, c'est que ces initiatives-là, toutes ces initiatives-là devraient être davantage soutenues pour faire en sorte que ça percole encore plus dans les milieux scolaires, dans les milieux culturels, que les gens qui font de la diffusion du cinéma d'auteur et du cinéma de qualité et du cinéma d'enrêt d'essai aient encore plus de moyens. Mais là, vous allez me dire, et vous avez bien raison, André, tu vis au Pays des licornes. Oui, je le sais que je vis au Pays des licornes et je pense que la journée que je vais décider de partir de ce pays-là, je vais arrêter de m'impliquer dans le milieu médiatique et dans le milieu culturel et dans le milieu scématographique. Juste pour rebondir, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Peut-être que j'ai encore une petite crotte sur le cœur parce que je travaillais à la défunte Cinérobothèque qui était juste à côté où est-ce que j'ai monté le tout premier atelier où est-ce qu'on recevait des groupes et on faisait dessiner comme McLaren et là, on remonte aux années 90 et quand la Cinérobothèque a fermé en 2012, on donnait 15 ateliers de cinéma différents, on recevait 35 000 jeunes. Moi, j'ai donné 2000 ateliers de cinéma là-bas et l'ONF a mis les clés dans la porte. Ils ont fermé la Cinérobothèque, ils se sont appropriés le volet éducation et à Ville-Saint-Laurent, maintenant, à Ville-Saint-Laurent, c'est vrai, ils ont déménagé au centre-ville, je suis déjà un petit peu en retard, ils ont décidé de fabriquer des outils virtuels pour les professeurs mais les professeurs souvent sont un peu mal pris avec ces outils-là donc l'accompagnant, le lien, le gluten qu'on était nous autres, il n'a plus, il n'a plus le lien et l'ONF a vraiment fait un mauvais move je trouve en fermant la Cinérobothèque parce qu'on était le lien avec le public, le lien qui les amenait au site internet qui, c'est là qu'ils louaient les films, qu'ils les achetaient. J'avoue que Ernest, notre robot, était un peu désuet mais il y avait ce lien-là avec le public qui se perd de plus en plus avec le virtuel puis c'est bien beau les multiples plateformes mais encore là, il faut les connaître, il faut s'y rendre pour les voir mais je suis d'accord avec toi, il y a un gros travail qui se fait mais il y a tellement de profs dépourvus dans le milieu puis chapeau à tous ceux qui continuent à se battre pour l'éducation à l'image, moi c'est mon cheval de bataille depuis 20 ans. Mais pour avoir participé à ces ateliers-là, à l'ONF, écoutez, même moi, j'étais fier et ébloui d'avoir participé à du dessin sur pellicule et de voir mon chef-d'oeuvre sur grand écran. Écoutez, le son, tu te rappelles Daniel, le son était impeccable, la qualité de projection était exceptionnelle. Alors imaginez un enfant de 7, 8, 9, 10 ans qui voit son dessin en mouvement sur un grand écran avec un son exceptionnel. Écoutez, si cet enfant-là n'a pas le goût de voir ou de faire du cinéma, c'est impossible. Alors, tu en as créé beaucoup de magie et ta croce-tu cœur, je la partage. Oui, bien, sur le sujet de l'éducation à l'image, tu sais, si on regarde, mettons, moi j'ai trois filles puis quand il était jeune, tu sais, on regardait évidemment des Walt Disney, donc c'est sûr que la structure usuelle est quand même très, très bien ancrée très, très, très tôt puis j'essayais de leur montrer d'autres films, d'autres scénographies étrangères pour voir que justement, tu sais, les sujets sont différents ou les traitements sont différents mais il reste que la télé est vraiment omniprésente puis avec le gain des séries télé, quand ils arrivent à l'adolescence, ils plongent tout seul là-dedans puis d'arriver à les éduquer, bien, il faudrait vraiment que ça soit implanté dès le secondaire ou dès le primaire puis qu'il y ait des corpus de films parce que même eux à cet âge-là faire la différence entre une émission de télé, une série télé puis un film, c'est très difficile, même des fois pour un adulte, il ne voit pas que les codes de langage sont différents, donc quand on arrive dans une cinématographie, en général, on va avoir plus de plans séquences, des plans plus larges, en télé, on n'a pas le temps de faire ça, on est souvent en close-up, en chant contre un chant puis il faut tourner 30 pages dans ta journée puis ça roule, donc les codes de langage sont différents, ce qui fait que cette éducation-là pour les amener à une image cinématographique, quand on arrive au cégep, bien, on repart de la base, il faut partir de quels sont les codes de langage cinématographique ou les codes télévisuels ou de la série, la série, évidemment, ça a fait que le numérique, ça a permis peut-être de faire des codes de langage un peu plus cinématographiques que télévisuels, donc on a plus de mouvements de caméra, donc c'est plus cinématographique, mais la structure narrative, elle colle tout le temps avec la même à la Seedfield, avec les plot points puis le midpoint, puis etc., etc., donc si on veut les amener à autre chose, il faut vraiment que ces films-là soient montrés très tôt pour qu'ils voient ces codes de langage-là, puis quand on regarde les dix lauréats, c'est souvent grâce aux professeurs qui ont passé un an à montrer c'est quoi les codes qu'ils voient, comment on peut le raconter autrement, puis quand tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'ils peuvent réfléchir sur un film, puis qu'ils peuvent avoir leur propre idée sur le film, puis que c'est pas tout le monde qui a la même histoire dans leur tête, c'est là que ça commence à sortir, puis que là, quand on voit les résultats, on se dit, ah oui, c'est surprenant, mais en le fond, est-ce si surprenant que ça si tout d'un coup on leur donne le pouvoir de réfléchir? Donc, oui, ça le faisait plutôt. C'est le fruit, c'est la cerise sur le râteau. Je pense aussi que si on veut les attraper aux primaires puis aux secondaires, il faut leur proposer aussi des thématiques qui sont adaptées à leur âge aussi. On a perdu quelqu'un de très important récemment qui faisait du cinéma pour les enfants. Je pense qu'il faut continuer. J'ai regardé, bon, Charlotte a du fun, c'est peut-être plus pour la fin de l'adolescence, mais Sophie Lorrain qui voulait vraiment faire un film pour les ados. Donc, il faut continuer justement, effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, sans faire de l'âgisme au cégep, ils sont capables de regarder tout. Mais par contre, si on veut les attraper aux primaires, c'est sûr que ce ne sera pas avec Corus qu'on pourra le faire, malheureusement. Peut-être plus tard, certainement. Il ne faut pas les protéger. Je pense qu'il faut leur montrer des choses et bien les encadrer. Comme tu le disais, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. On ne peut pas non plus... Je pense que c'est André tantôt qui disait justement quand les programmes de cinéma ont commencé, on se disait que n'importe qui pouvaient parler de cinéma. Moi, dans des conférences, je vois des gens qui viennent de plein de milieux parler de cinéma. C'est très intéressant, mais ils finissent par seulement nous parler du scénario et pas de la forme. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on peut faire toutes les fascicules qu'on veut, mais c'est un enseignement, c'est une profession, enseigner le cinéma, puis il faut bien le connaître. Puis, je vous entendais tout à l'heure, donc je pense que montrer le cinéma québécois, ça sert deux choses. La culture québécoise, la culture nationale, mais aussi l'éducation aux médias. Combien de médias les enfants ont traversé avant d'arriver sur leur siège de classe? C'est énorme. Les médias sont partout. Si on peut utiliser le cinéma québécois pour leur enseigner également, ils vont se mettre en scène eux-mêmes, peut-être, dans de l'audiovisuel. Juste à avoir ces outils-là, ça peut servir ces deux... Bon, moi aussi, je suis dans... Qui était dans un monde de licornes tout à l'heure? Oui, je suis là aussi. Je le revendique. Pour rebondir sur ce que tu dis qui était intéressant au niveau des choix de films, je me souviens que j'ai tué ma mère. J'avais vu un article, je ne sais plus dans quel journal, mais que cette année-là, quand on avait posé la question au 14-17, « Quels sont vos dix meilleurs films de l'année? » j'ai tué ma mère, elle avait ressorti, puis j'avais été très surpris de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité d'aller chercher très jeunes, puis des intéressés à peut-être ce qu'ils vivent, puis de leur montrer autrement. Puis, je pense que de prendre... Tout spectateur, en fait, c'est de ne pas prendre, de ne pas le prendre pour acquis, de lui donner les outils, puis il va aimer réfléchir sur sa propre vie, en fait, quand il regarde sa cinématographie. Ceci dit, quand même, le cinéma, c'est un art qui n'est peut-être pas aussi démocratique que d'autres, dans le sens où Xavier Dolan, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'il y a très peu de créateurs de cinéma qui sont adolescents eux-mêmes, vu que ça prend beaucoup d'argent, vu qu'il y a des systèmes en place. Oui, effectivement, la technologie a beaucoup démocratisé le format, mais il reste que pour avoir son film sur grand écran, c'est rarement des gens en bas de 30 ans qui proposent des œuvres. Donc, ça aussi, j'imagine, ça fait que le lien entre les jeunes et le cinéma est peut-être moins fort que, mettons, avec la musique québécoise qui est beaucoup plus simple de proposer à la musique jeune, j'imagine. Également aussi, il ne faudrait pas oublier que nous, en ce moment, la plupart de nous dans la salle et ceux qui nous écoutent, je présume, habitent dans une métropole où il y a beaucoup de salles de cinéma qui projettent les films dans des bonnes qualités. On est présentement à la cinémathèque québécoise qui est le musée de l'image québécoise. Tantôt, tu parlais, André, plus jeune d'avoir pu voir ton film projeté, le film que tu avais construit toi-même sur la pellicule. Ça, c'est quand même aussi un privilège que ce n'est pas tous les Québécois qui ont accès. Donc, se monter une cinéphilie quand le seul... Moi, j'ai une génération que je n'ai pas grandi tellement en voyant les films au cinéma, mais en les écoutant sur TQS, sur ma petite TV cathodique. Ah, tu es un amateur de bleu nuit, toi. D'accord, la vérité s'en se mette. Non, pas ce genre de programme, mais... Ils disent tous ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que la cinéphilie, l'âge d'or, les Pierre Perrault, les grands succès de deux femmes en or, deux millions de spectateurs à l'époque, on n'a plus vraiment ça nécessairement quand même. Le cinéma a perdu des plumes dans un sens. Ce n'est plus l'art populaire par excellence. Ça, je pense, c'est un phénomène mondial. Il ne faut pas non plus être faussement nostalgique de ça. Mais c'est effectivement avec des efforts de professeurs passionnés ou d'autres, ou des gens parmi vous, qu'on peut justement faire connaître le cinéma à des jeunes. Si tu peux me permettre de poursuivre ta réflexion, Paul, moi, les films québécois, les premiers films québécois que j'ai vus, les vrais premiers films québécois qui m'ont marqué, je pense à mon oncle Antoine, la Kamouraska, Le soleil, c'est un léveur retard d'André Brassard qui est un de mes films cultes. D'ailleurs, j'habite à deux maisons de la maison d'Yvon Deschamps dans ce film-là. Alors, tous les jours, je passe devant la maison et tous les jours, je pense à ce film-là. Tout ça pour dire que moi, je les ai vus à la télévision, ces films-là. et là où j'ai grandi, il n'y en avait pas de cinéma. Puis là, je ne parle pas de, il y a dix ans, moi, je suis un enfant des années 60, j'étais adolescent dans les années 70 et déjà, il y avait un premier déclin. Et moi, quand j'ai commencé à devenir un vrai cinéphile, c'était l'arrivée de la vidéocassette. Alors, moi, j'ai vu les salles de cinéma fermées les unes après les autres, la prolifération des clubs vidéo. Et donc, moi, j'ai 55 ans puis je ne considère pas que j'ai grandi dans cet âge d'or-là, même si, comparativement à ce qui se passe maintenant, ça peut ressembler à un âge d'or, ce que j'ai vécu il y a 30 ans, 35 ans comme jeune cinéphile. Mais, cette transformation-là existait pendant mes jeunes années. Elle est encore là maintenant puis elle va être encore là dans 20 ans. C'est un peu la même chose. En fait, c'est chaque phénomène culturel ou médiatique, on prévoit toujours sa fin alors que ça ne fait que se transformer. Je veux dire, quand la télévision est arrivée, on prédisait la mort de la radio. Quand la vidéocassette est arrivée, on prédisait la mort du cinéma. Là, maintenant, avec la prolifération des séries, on prédit la mort du long-métrage. On est sans cesse dans les notices nécrologiques. Mais, est-ce que c'est vrai que la façon dont on consomme les films fait en sorte que notre regard sur eux est forcément teinté et transformée, assurément? Mais je pense qu'en continuant à en faire la promotion, à en faire de la découverte, à donner des clés, ton exemple était merveilleux par rapport à tout le travail qui est fait en amont pour pouvoir arriver à la fin de l'année avec des choix aussi audacieux que les prix des 10 films que l'on commande ce matin. Mais, c'est sûr que, est-ce qu'on a raison des fois d'être inquiet? Oui, puis est-ce qu'on a raison d'avoir des crottes sur le cœur? Oh que oui. Mais, il y a lieu d'entretenir la flamme, il y a lieu de, je pense qu'un lieu comme ici prouve que, prouve toute la pertinence du cinéma. Des fois, vous savez, je suis bien content de venir ici parce que je viens ici régulièrement. Je dis souvent que la cinémathèque, c'est une de mes deuxièmes maisons. Je suis bien content des fois quand j'ai la paix puis que j'ai de l'espace pour mettre mon sac puis qu'il n'y a pas trop de personnes qui me dérangent. Mais à d'autres moments, je me dis, quand je vois des très, très bons films, je me dis, ah, pourquoi il n'y a pas plus de gens dans la salle pour communier au plaisir? Puis, il y a aussi la dernière affaire que je vais dire avant de me fermer la gueule, c'est que parfois, c'est vrai que, tu as raison, Paul, dans ton analyse en disant, il n'y a pas toujours des opportunités, des lieux, des occasions, mais parfois, il y a un côté de moi qui est moins licorne et un peu plus terroriste qui blâme la paresse, une paresse, certaines paresses collectives. Je veux dire, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup, je veux dire, même à l'extérieur de Montréal, je reprends juste comme Québec, il y en a des salles de cinéma, il y en a des festivals, il y a des lieux formidables comme Antitube qui font de la diffusion. Je veux dire, ces gens-là se décarcassent pour que les gens viennent à leur éventail. ça ne se passe pas à Montréal, ça se passe ailleurs, puis il y en a en région, il y a combien de salles parallèles qui présentent une programmation formidable. Moi, je vais souvent au Théâtre Outremont le lundi qui est une salle parallèle où il y a une programmation d'art et d'essai, je veux dire, encore là, le Théâtre Outremont, j'ai bien, bien, bien de la place pour mettre mon sac puis être à l'aise alors qu'ils présentent des films exceptionnels. Donc, oui, c'est le fun, la nostalgie, mais oui, les choses se transforment puis il faut quand même prendre acte de ces transformations-là. Pour rebondir là-dessus, je pense, moi, j'ai jasé la semaine passée avec des jeunes. J'ai été voir le jeune puis je me suis renseigné. Comment ça va? Non, mais j'étais curieux de les entendre. C'est une mère qui était à Lille-Aucoun parce que j'étais au Festival d'Ocfès. C'était là avec ces deux adolescentes puis j'étais surpris de voir des adolescentes parce que la moyenne d'âge déjà de nos invités n'était pas loin que 80 ans. C'était toute la vieille garde du cinéma direct. Ils ont tous joué pour la suite du monde finalement. Pratiquement. Et de voir ces deux jeunes femmes-là qui sont arrivées par accident sur le lieu à la fascine où avait lieu le festival, j'étais surpris puis je voulais savoir leur rapport à l'image. J'étais curieux des entendres là-dessus pour me rendre compte en jasant pendant une demi-heure avec la mère et les deux adolescentes que la grosseur de l'écran pour la nouvelle génération ça n'a plus d'importance. Donc, oui, on peut rêver des licornes mais il y a quand même un combat qui va se faire dans les prochaines années pour le grand écran où est-ce que les vieilles générations on va devoir vraiment le transmettre comme il faut que le son, l'image, un écran plus grand, il y a vraiment une différence que d'être chez soi à le consommer tout seul. Et l'autre combat, c'est le combat des algorithmes parce qu'avec Netflix, avec toutes les plateformes, on se fait suggérer des films qui ressemblent aux films précédents qu'on a aimés. On n'explore pas, on fait juste répéter notre visionnement finalement. On va tout le temps chercher la pomme qui est à côté de l'autre pomme qui est peut-être d'une couleur un petit peu différente mais on ne goûte pas à l'ananas, on ne goûte pas à la banane, on ne goûte pas aux fruits de la passion ou à la poire. Ou à la poire. Il y a aussi juste un énorme travail sur la découvrabilité du contenu qui a été fait, en fait un mémoire qui a été déposé pour la loi sur la radiodiffusion. Si l'enjeu de la découvrabilité en ligne vous intéresse, Destiny Cheo Wally a fait un mémoire qu'on peut facilement trouver en ligne à savoir justement les cultures nationales, comment elles se découvrent sur les plateformes. C'est assez impressionnant puis même s'ils travaillent sur la musique aussi puis différentes plateformes. C'est ça, je voulais juste rajouter parce que c'est un enjeu énorme. Tu fais bien le rajouter parce que là, on s'excite quand il y a un premier film québécois qui se fait, qui est financé par Netflix mais il y a quelqu'un de Netflix sur le tournage à tous les jours qui s'assurent que ça reste un produit Netflix. Il y a un formatage. Tous ces films-là sont construits de la même façon. L'imaginaire, il est structuré donc on est très très loin d'un imaginaire connectif. On est en train de nous mettre des carcans partout puis c'est ça le danger des plateformes en plus des algorithmes. C'est de fabriquer des produits qui finalement finissent par tout se ressembler puis c'est pour ça puis ça j'étais surpris c'est un chiffre. Le chiffre qui m'a épaté cet été que j'ai vu dans les journaux il disait que l'Américain moyen qui est abonné à une plateforme je pense sur Netflix aurait quand même écouté un truc en langue étrangère à 91% ce qui est énorme mais en même temps qui n'est pas une surprise parce que les séries italiennes les séries belges sont toutes formatées pareil donc la bande annonce est tellement accrocheuse tu fais comme wow puis une des meilleures séries que j'ai vu moi c'est la série Dark qui est allemande donc maintenant c'est ça Netflix est en train de contrôler l'imaginaire de partout sur la planète puis tuer notre identité nationale donc il faut se battre c'est dangereux je ne suis pas sûr que s'il y avait Berlin-Alexander Platz de Fassbinder sur Netflix ça ferait un gros succès mais je voulais ajouter pour confirmer dans le fond ce que Daniel avance dans un cours de doctorat qui s'appelle recherche actuelle au cinéma il y a eu ce débat-là dans la classe puis la plupart des autres étudiants qui ont à peu près 25 ans moins que moi eux autres ils regardent ça sur des téléphones la plupart ne voyaient pas la différence d'aller le voir sur écran et tout ça puis je me disais c'est quand même des étudiants rendus à la maîtrise au doctorat puis pour eux c'était de regarder l'image mais si on regarde encore une fois les codes télévisuels puis les codes cinématographiques ne sont pas les mêmes si on regarde un Tarkovski sur un petit téléphone je ne suis pas sûr qu'après un petit 10-15 minutes on va vouloir continuer donc c'est là l'éducation à l'image de dire oui il y a la série télé oui tu peux la regarder sur ton téléphone mais il y a des codes de langage qui sont spécifiques à la cinématographie puis de définir qu'est-ce que c'est que la cinématographie quand tu fais le traitement de l'image puis le traitement sonore et que quand tu sais pourquoi au cinéma du parc il repasse des films de Tarkovski justement où tu vas aller là puis la façade est pleine parce que les gens savent que ce qu'ils ont vu sur leur télé c'est complètement différent quand ils vont aller le vivre en salle cette expérience-là et donc c'est cette éducation-là quand on parle de cinéma si on ne veut pas que le cinéma disparaisse au profit des séries télé de Netflix et tout ça c'est d'éduquer en fait quels sont ces codes de langage-là et c'est ça qui est surprenant de ces 10 lauréats-là c'est que je retrouve un peu où est-ce que je m'en vais moi au niveau de l'étude de la narration cette étude-là de l'image qui est très très large quand on parle en terrain connu où tu es dans l'école il y a des plans larges très longs immobiles juste le noir et blanc dans l'école c'est déjà audacieux donc c'est puis ça c'est rafraîchissant puis ça ça veut dire que l'étudiant comme je disais tantôt sur l'outil il va être là il va être présent donc c'est fou de penser je pense que ce qu'ils veulent c'est ce qu'on leur donne parce que quand tu goûtes à autre chose en fait tout d'un coup tu découvres quelque chose où ce que toi-même t'es impliqué dedans c'est ça qui est intéressant dans ces films-là c'est que tu sors avec une idée dans laquelle tu as vécu une expérience personnelle face à ce film-là c'est ça je pense qu'ils viennent les chercher puis qu'ils décrocheront pas de Netflix je pense ou de la série télé mais ils vont peut-être savoir que si c'est un film dans lequel on prend le temps d'observer puis qu'il faut rentrer en contact bien ça se vit dans une salle si c'est un truc de télé puis que là c'est de l'émotion puis qu'il s'engueule bien peut-être que sur un petit téléphone en close-up c'est correct de le regarder comme ça tu parles d'images puis le temps qui passe et tout puis j'ajouterais quelque chose qui est corollaire mais qui est tout aussi important dans une salle de cinéma c'est l'effet d'accumulation c'est l'effet qu'on écoute une oeuvre de manière ininterrompue qu'on peut pas faire pause aller se faire un sandwich Laurence Anyways c'est un film que si tu l'écoutes tu pourrais de nos jours l'écouter en cinq jours en faisant de la vaisselle ou peu importe mais moi je me rappelle l'avoir vu la première à l'impérial une super belle salle sur pellicule le son dans le tapis les tympans qui saignent puis il y a quelque chose d'incroyable on est essoufflé après en sortant du film puis ça ça ne se recrée pas effectivement lorsqu'on a le loisir de faire pause puis se dire bon j'écouterai le reste demain mais c'est sûr que je suis sûr que ça va résonner chez vous mais tout travail pédagogique nécessite une certaine patience je pense qu'on et des fois il y a certaines expérimentations avec ou sans les jeunes en tout cas qui peuvent être déterminantes moi je vais juste vous partager une petite expérience personnelle pendant la pandémie j'ai vu le magnifique court-métrage d'animation physique de la tristesse et après que les salles aient été déconfinées je suis venu à la cinémathèque parce qu'il y avait un programme Annecy où on présentait différents court-métrages et physique de la tristesse était présenté donc je l'ai vu ici sur cet écran et sincèrement entre mon ordinateur et cet écran-là il n'y avait aucune comparaison possible si je vous donne ce petit exemple-là c'est pour vous dire que parfois quand on fait des exercices comme ça avec les jeunes ou qu'on tente des expériences comme celle-là d'amener par exemple des extraits mettons sur un téléphone un écran de télé et après on va en salle mais ça ça demande du temps ça demande de l'énergie écoutez moi je suis en contact avec le FIFM le festival du film pour enfants de Montréal et juste la logistique des autobus pour aller à la salle de cinéma moi à chaque fois qu'il y a cet aspect-là pendant la réunion je suis épuisé donc c'est possible mais c'est compliqué puis je me rappelle qu'à l'université quand le professeur nous disait vous venez à la cinémathèque pour voir tel film on va le voir ici plutôt que le voir même à l'université il y avait des étudiants pour qui on avait l'impression qu'il allait traverser le fleuve Saint-Laurent puis que c'était donc compliqué de se rendre donc je comprends la complexité de cet apprentissage-là mais je pense qu'il ne faut pas lâcher les amis pour revenir aussi donc à ses lauréats les deux derniers films ont été réalisés par des femmes et d'ailleurs plusieurs des films ont des personnages féminins est-ce que c'est un épiphénomène ou une tendance de fond selon vous non vas-y ben moi je commencerais en tant que professeur des 20 dernières années je peux confirmer qu'à l'université il y a beaucoup plus de femmes puis que même pas juste comme réalisatrice mais comme directrice photo si vous regardez dans la cinématographie d'aujourd'hui vous allez retrouver beaucoup de directrices photo plutôt que des directeurs photo donc oui c'est présent puis c'est dans l'ère du temps je ne sais pas comment dire mais la femme c'est dans plus d'un secteur ah oui vraiment il y a les monteuses aussi on en voit de plus en plus donc c'est je pense que c'est la cinématographie c'est pas juste le sujet ou que ça va être une protagoniste féminin mais c'est vraiment dans tout son déploiement au niveau des métiers les étudiantes il y en a vraiment plus que des étudiants oui moi je pense c'est là pour rester cette année c'est ça le lion d'or la palme d'or l'Oscar du meilleur film c'est toutes des femmes c'est la première fois que ça arrive sauf que encore là il y a un travail d'éducation qui doit se faire les territoires narratifs féminins ne seront pas les mêmes que les territoires masculins ça fait plus de 120 ans qu'on se fait raconter des histoires du point de vue des hommes donc les cadrages s'ils sont faits par des femmes le montage s'il est fait par une femme ça change le rythme ça change la façon de construire le plan puis ça change la façon de raconter des histoires complètement donc je pense qu'il y a encore là il y a un travail d'éducation mais on le sent que c'est en train de changer puis pour un critique de cinéma je ne sais pas si tu es d'accord avec moi André mais c'est hyper excitant parce qu'on se fait présenter des films qu'on ne pouvait pas imaginer qui allaient exister le cinéma féminin a une sensibilité complètement différente un regard nouveau moi je trouve ça vraiment super excitant puis je pense aussi pour le groupe d'âge de ces Gépiens aussi je pense que ça va les intéresser de plus en plus donc d'avoir toujours un ou deux films féminins peut-être trois peut-être une année ça va être cinq films féminins aussi bien il y a quelque chose de vraiment réjouissant c'est mon mot-clé aujourd'hui je suis très réjoui d'être là on partage tes réjouissances mais moi je te dirais que oui je participe à ton enthousiasme mais moi tu vois je t'écoutais Daniel puis je ne sais pas pourquoi le premier nom qui m'est venu en tête c'est Catherine Begolou qui est une femme et qui a vécu et qui a vécu des multiples épreuves dont avoir marié James Cameron mais je veux dire son cinéma je veux dire si tu peux-tu dire que c'est un cinéma féminin moi je trouve que c'est elle signe des films Catherine Begolow puis moi c'est pour ça que je l'aime puis à côté de ça bien j'aime un peu les films je dois me confesser malheureusement ça va être enregistré mais j'aime aussi beaucoup les films de l'espèce de vieux mononcle libidineux cochon genre Paul Verroven puis Brian De Palma que j'adore fait que oui je suis entièrement d'accord avec toi pour saluer cette arrivée-là tu sais je veux dire il y a toujours eu des femmes qui ont fait du cinéma depuis le début du cinéma on les connait pas tout le temps mais Alice Guy était là il y a bien longtemps et des monteuses il y en a eu aussi beaucoup il y a même une époque il y avait plus de monteuses que de monteurs c'est pas un phénomène récent mais je pense que moi je reviens peut-être au mot réjouissance mais encore là aussi au mot diversité je veux pas nécessairement que les vieux mononcle cochon prennent toute la place comme les deux dont j'ai mentionné que j'aime beaucoup mais qu'à côté de ça il y a de la place pour Catherine Bigolo qui est de la place au Québec pendant longtemps le cinéma féminin au Québec on disait c'est Léa Paul puis Léa Paul donnait comme un peu la caution il y a des femmes qui font des films de fiction il y en a plein d'autres qui en font aussi je sens que tu veux réagir vas-y donc c'est sûr c'est son sujet c'est sûr que j'avais hâte à cette question-là puis je vous remercie de me laisser le mot de la fin mais je vais vous ramener au Québec donc Catherine Bigolo effectivement est très intéressante pas pour son speech aux Oscars quand elle a été la première femme par exemple elle en a déçu plus d'une mais deux mots réalisatrice équitable j'espère que vous connaissez cet organisme qui travaille justement pour la parité ça va faire cinq ans cette année que l'ONF a débuté justement ses programmes pour l'incitation à la parité deux femmes qui clouent les dix lauréats c'est super ça montre ça montre justement la richesse de la cinématographie par les femmes je veux aussi souligner Louise Archambault qui a fait pas un mais deux films millionnaires l'année dernière donc merci pour tout il pleuvait des oiseaux donc oui les femmes sont là les femmes sont là pour rester les étudiants des étudiants ont souligné leur travail puis voilà ça parle également de nos valeurs québécoises pour la place des femmes en société tout n'est pas réglé dans le sens qu'il y a encore des combats à faire et les cinéastes du moins au Québec les réalisatrices n'ont pas toujours accès au plus gros budget non ça a été souligné effectivement donc c'est pas seulement le nombre de films mais l'enveloppe budgétaire mais le dernier outil des réalisatrices équitables montre que donc ça a été ce qu'ils ont dénoncé la première année aussi lorsque Téléfilm et la SEDEC sortaient leurs films pour dire qu'on était en zone par terre 40-60% mais ça s'améliore beaucoup de ce côté-là je te dirais leurs derniers chiffres montrent qu'on est en train d'atteindre la parité aussi au niveau des enveloppes budgétaires oui je voulais ajouter en fait quand Daniel y parlait que la vision de la façon de raconter des histoires va changer ou est différente tu sais on a juste à penser à la cuisine rouge de Paul Bayargeon ou encore mariage et un temps pour Anna ou trois temps pour Anna de Catherine Martin tu sais ça c'est tu vois là que le regard est vraiment autre puis je pense que les cinéastes femmes et c'est toi qui as fait une étude là-dessus Julie je suis convaincu que tu dois avoir des liens avec tu parlais de Léopoul mais par rapport à Catherine Martin ou par rapport à il y a des liens forts avec Paul Bayargeon parce qu'il me semble dans la cinéographie féminine tu vois que c'est quand même des bases très présentes effectivement puis André tu faisais bien de le souligner c'est pas toutes les femmes qui doivent porter le fardeau de traiter de sujets de femmes de la même chose pour les cinéastes des Premières Nations qui ne sont pas obligées toujours de traiter du sujet des Premières Nations l'idée c'est d'avoir une diversité qui va qui va transparaître d'une façon ou d'une autre dépendamment du sujet mais tu sais j'avais sorti un chiffre en fait en 1990 au Québec il y avait seulement cinq femmes qui avaient fait deux films le premier long métrage de fiction réalisé par une femme c'est La vie rêvée en 72 tu parlais d'Alice Guy qui était là à la fin à la fin du 19e déjà donc puis je vous invite là si ça vous tente il y a le super beau la super belle affiche de La vie rêvée pour les 50 ans de la PAF dans le corridor c'est deux femmes habillées qui courent après un homme nu en 1972 yes si tu savais tout ce qui s'est passé en 1972 et puis La vie rêvée j'ai été faire une présentation dans un cégep au cégep Saint-Laurent justement pour parler de La vie rêvée parce que c'est un film qui n'avait pas été numérisé il va l'être cette année on parlait des plateformes on parlait de la découvrabilité et là je ne sais pas si Dominique Dugas va entendre ces mots-là mais éléphant mon Dieu mémoire du cinéma on parle de regarder les films sur grand écran souvent ça va être des nouveautés mais il y a cet outil-là qui a numérisé des films à quand un programme à quand un abonnement pour les écoles ça s'en vient ça s'en vient exactement est-ce que ça va être pour un an illimité ou pour 30 films juste pour que ça fasse partie des bibliothèques juste pour que ça fasse partie des bibliothèques puis qu'on ne soit pas obligé de passer par iTunes puis payer 99 sous à la pièce moi juste pour mon enseignement je travaille avec la BLSH aussi à l'Université de Montréal la bibliothécaire attitrée au cinéma puis on essaie à l'envoyer une lettre on a essayé c'était pas Dominique à ce moment-là c'était M. Fournier Mme Raymond mais en tout cas bref ça fait longtemps puis je suis très contente quelle bonne nouvelle que tu me dis que ça se passe mémoire du cinéma québécois indépendamment de qu'est-ce qu'on pense de Québécois ou pas peu importe ils font un travail immense puis ça va être de cette façon-là qu'on va pouvoir aussi faire connaître à toutes les gens partout on a parlé au Québec aussi de savoir les salles de cinéma elles sont où grâce au numérique et les femmes pourront se rendre dans les bibliothèques des cégeps des écoles secondaires aussi excuse-moi je veux juste rebondir sur la vie rêvée parce que j'ai fait une entrevue avec Mireille Dansereau pas plus tard que la fin de semaine passée au DocFest oui on parle du chemin parcouru Mireille Dansereau est amère elle est amère mais amère au-delà d'amère je ne m'attendais pas à ça c'est à peine si elle réalise qu'elle a réalisé le premier film de fiction réalisé par une femme elle réalise toujours oui oui mais elle se bat puis elle ne réussit pas à faire les films qu'elle voudrait c'est très très difficile encore pour elle malgré que c'est une de nos grandes pionnières puis elle s'est tellement battue toute sa vie que là il y a le fruit de ses entrailles excusez la référence biblique mais on voit toute cette génération-là qui explose en ce moment de jeunes réalisatrices puis on dirait qu'elle ne réalise pas à quel point elle est responsable de ça puis ça m'a rendu triste un petit peu puis moi j'essayais d'y lancer des fleurs le plus possible mais elle s'est tellement battue toute sa vie puis même après la vie rêvée ça lui a pris je pense 13 ans avant de réaliser une autre fiction et tous les hommes qui étaient dans les institutions lui mettaient des bâtons dans les roues donc elle a elle a des crottes sur le coeur mais beaucoup plus que moi et c'est ça qui est triste c'est que des gens comme ça qui ont défriché le territoire peuvent pas pleinement l'apprécier parce qu'ils ont dû se battre tellement toute leur vie fait que bravo que c'est en train de changer enfin puis que les femmes auront pu à se battre malgré que le combat va toujours devoir se faire mais je pense qu'à un moment donné réalisatrices équitables vont pouvoir baisser le flambeau ça va arriver un jour ça va être tellement rendu banal puis j'espère qu'on va se rendre là le plus vite possible parce que dans ma tête ça fait juste aucun sens c'est vrai qu'on soit pour ou contre les mesures tout le monde voudrait qu'on n'en ait pas besoin puis c'est chance aussi qu'il y a des femmes dans les postes clés aussi à la tête de la SEDEC etc. donc ça aussi ça fait que les choses changent puis peut-être bon rebondir on parlait d'éléphant c'est peut-être une évidence peut-être que j'ai vraiment pas besoin de le souligner mais quand même la plateforme de l'ONF ça aussi c'est quelque chose qui est précieux au Québec c'est pas toutes les cinématographies qui peuvent se vanter d'avoir un tel organisme donc ça aussi c'est un outil non seulement pédagogique mais juste de mémoire collective extrêmement précieux c'est drôle parce qu'on parlait tantôt d'éléphant moi depuis quelques années durant l'été je fais des séries pour le devoir puis je revisite des vieux films québécois on dirait que je suis le nostalgique en chef durant l'été pour le cinéma québécois et je me fais un plaisir moi aussi de prendre des films qui sont accessibles sur les plateformes que ça soit Elephant ou l'ONF pour pouvoir susciter la curiosité et l'intérêt et petite anecdote qui rejoint Daniel ce que tu disais par rapport à la sélection des films versus le choix des étudiants ça fait quelques années que je fais des séries estivales pour le devoir sur toutes sortes de sujets mais toujours en lien avec le cinéma québécois et l'année passée ma série s'intitulait dans le rétroviseur du cinéma québécois et je revisitais des vieux films mais avec les artisans de la première heure plus quelqu'un un universitaire un critique un historien qui pose un regard ce que je dirais un peu distancié et là j'avais établi ma liste j'avais 7-8 films bon puis là chacune des personnes que j'interviewais il y avait j'ai parlé de L'Iplouf de Gilles Carles j'ai parlé de Bernard d'Occasion de Claude Fournier et le dernier film de la série c'était Mourir à toute tête d'Anne-Claire Poirier j'ai eu la chance d'aller voir Anne-Claire chez elle et je me disais ça va rejoindre exactement Daniel ton propos tout à l'heure je me disais ah ben tu sais c'est un film dur ça sera pas les gens vont moins moins curieux que d'autres films plus légers comme je vais parler ça a été le texte qui a performé le mieux de toute la série et je suis convaincu à la lecture des commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le site de l'ONF voir le film et donc des fois quand on prend des participeries comme ça en disant on parle de choses de films d'oeuvres et qu'on essaie de les défendre écoutez à ma modeste échelle du devoir on s'entend mais moi j'avoue que cette fois-là d'une part j'ai été complètement misé parce que je me disais ah ça va être probablement un texte qui va être moins apprécié ou moins lu pas parce qu'il est meilleur ou moins bon mais parce que le sujet est plus grave et le film est moins connu quoiqu'à l'époque je me souviens que le film avait eu un retentissement assez exceptionnel mais j'avais en guillemets perdu mon pari puis j'étais très content et après je savais qu'il y a des gens qui sont allés sur le site de l'ONF voir le film tu parles de mourir à toute tête puis on parle de pédagogie à l'image ce film-là lorsque c'est sorti il était montré dans certains commissariats de police pour expliquer qu'est-ce qu'était une victime de viol comment la recevoir ça pouvait ressembler à quoi un trauma lié à une violence sexuelle donc on est vraiment dans comment l'image je ne ferai pas de trigger warning si vous voulez aller le voir c'est un film qui est très difficile à regarder mais qui est nécessaire et ça l'avait éduqué les intervenants intervenantes qui par la suite devaient recevoir ces pauvres victimes donc on est vraiment dans comment un film peut éduquer et éduquer une société puis opérer des changements faits au sein dans une réalité très très concrète éveiller les consciences puis en parlant d'éveiller les consciences puis de réfléchir si je me souviens bien dans ce film-là tout arrête à un moment donné puis on se retrouve dans la salle de montage puis on dit on a créé un monstre qu'est-ce qu'on fait avec ça je veux dire le spectateur il t'a impliqué dans sa réflexion comme quoi l'éducation à l'image se poursuit bien au-delà des bancs d'école merci beaucoup on va passer maintenant voir sur les interventions du public des questions j'inviterais donc ceux dans la salle présents qui voudraient réagir commenter questionner nos précieux invités à utiliser le micro ici et bien sûr à porter votre masque dans les déplacements il y a quelqu'un qui va se lever puis j'en profite aussi pour annoncer pour ceux qui ne le savent pas en fait moi je l'ai appris récemment mais en novembre en ce moment il y a des étudiants qui revisionnent les oeuvres lauréates du PCCQ et il sera couronné donc le film de la décennie alors à l'image du livre de la décennie le roman qui a été choisi par les étudiants étant « Il pleuvait des oiseaux » alors là on saura quel est le film de la décennie selon les 10 lauréates j'ai aucune idée ça va être qui sérieux là non mais sérieux on sait bien il est chum avec les cinéastes comment c'est ça moi je vais me risquer par exemple moi je pense qu'Antigone il y avait une question qu'on avait à savoir laquelle pouvait ressembler le plus là je pense la question que c'était aux préoccupations des gens oui c'est ça bref en tout cas c'est ça puis j'ai essayé de voir lequel de ces films là qui représenterait le plus peut-être notre la société oui c'est ça la société puis je pense qu'Antigone moi je me souviens que quand on l'a projeté Antigone dans un petit cégep on est peut-être juste une dizaine dans notre programme mais on l'a ouvert en français puis mon collègue qui enseignait le français avait fait lire Antigone donc on avait comme une centaine d'étudiants puis c'était une expérience incroyable moi je pense que ce film là a tous les ingrédients du reflet de notre cinématographie présentement en tout cas moi je pense qu'il part haut la main moi comme les premiers étudiants sont probablement aujourd'hui devenus propriétaires ils ont tous voté pour le problème d'infiltration parfait on passe à la première intervention oui bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas je vais enlever mon masque je pense que ça va peut-être aider ou le micro oui c'est bon René Robitaille de ex-œil cinéma animateur à l'œil cinéma pendant 12 ans je vais peut-être scouper Caroline qui va parler mardi matin de la question mais concernant l'utilisation dans les classes du cinéma québécois l'étude qu'on a fait ciné-prof nous a appris que c'était le cinéma qui était le plus utilisé plus que le cinéma américain plus que le cinéma européen aussi si on parle de l'utilisation du cinéma pour éduquer au cinéma et non pas pour passer le temps certains profs vont utiliser aussi le cinéma mais là on parle d'éducation c'est le cinéma québécois qui est le plus utilisé en fait on a un échantillonnage de professeurs assez costaud on a 89 profs qui ont participé à cette étude là vous en saurez plus ce mardi matin mais en tout cas juste pour replacer les choses par rapport à ça le cinéma québécois très utilisé merci bravo professeur de rien André qui est un ancien animateur de l'œil cinéma aussi eh oui eh oui mon dieu rajeunis-moi pas merci tout le monde de nous avoir replongé dans les 10 films donc je suis Fanny Martin je suis une des cofondatrices du PCCQ et mon dieu que ça fait du bien de revisiter tout ça j'avais plein de réactions pendant que vous parliez des films et de comment les étudiants l'avaient reçu j'ai le privilège vraiment c'est un grand privilège de co-animer avec Richard Turmel les débats finaux hein bon donc avec Simon Dugas au cégep de Saint-Laurent j'assiste à toutes les discussions depuis 10 ans sur les 5 films à chaque année ça fait 50 films et avec Richard donc le débat final à huis clos alors c'est vraiment toujours un plaisir et c'est sûr que vous savez pas tout vous savez pas tout de comment ça se passe dans le débat final et quels sont au fond les films qui sont juste sur le bord de passer fait qu'il y aurait beaucoup de réflexions que je vais continuer peut-être avec Richard puis en tout cas avec d'autres en parlant de ça je voudrais juste signaler que la première année en terrain connu et nuit numéro 1 de Anémont on parlait de films réalisés par des femmes hein Richard ils se tenaient la tête les étudiants ils savaient pas sur la peau des fesses pour pas faire un mauvais jeu de mots ben oui complètement et c'est évidemment des propositions très différentes on pourrait penser que nuit numéro 1 bon à cause du propos tout ça mais bon c'est finalement en terrain connu qu'il l'avait eu mais c'est une toute petite petite marge en tout cas je voulais vraiment signaler ça que c'est sûr qu'il y a des des seconds choix ou des films qui sont passés proches 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 qui sont au fond tout aussi intéressants dans la réflexion que vous avez faite pour observer puis bon Pierre Fontaine disait qu'il vit aussi il pense que c'est Manoir qui va avoir le prix de la décennie comment? oui c'est encore très proche aussi ben un film récent un film récent a un avantage sur les autres films c'est ça par contre contrairement à Luc moi je pense pas qu'Antigone va passer mais bon je vais me tromper complètement puis j'ai hâte de voir si je me permets de le mentionner si le mouvement woke va pas faire une différence ici je sais pas moi je pense qu'Antigone pourrait passer un peu dans la tordeuse mais peut-être que je me trompe complètement on va avoir une quinzaine d'étudiants qui vont mais il y a des critiques qui ont été formulées à l'endroit du film est-ce que ça va faire une différence en tout cas j'ai hâte de voir les débats excuse-moi est-ce que c'est des étudiants du passé aussi c'est juste des étudiants récents qui vont sélectionner parmi les dix c'est des étudiants d'aujourd'hui de cet automne ça peut changer la donne c'est ça j'ai hâte de voir je sais pas j'ai pas de boule de cristal mais en tout cas c'est flou merci beaucoup pour cette intervention on rappelle que nuit numéro un est le titre du film d'Alemont et non la durée des délibérations du prix c'est mon tour Richard Turmel donc animateur entre autres de la dernière séance de délibération nationale avec Fanny et il y a un phénomène qui est intéressant parce que là on est là pour parler des films lauréats et moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qu'il y a avant et je vais prendre un exemple un peu de figure par exemple en 2015 si tu te souviens bien Fanny on s'en allait voir les étudiants choisir Momi de Xavier Dolan et c'était une année particulière où il y avait trois présences de Xavier Dolan il y avait Momi il y avait Tom à la ferme et il y avait Xavier Dolan comme comédien dans le film Miraculum et les étudiants aiment beaucoup beaucoup Xavier Dolan donc on était sûr que c'était l'année où Xavier Dolan remporterait à nouveau le prix collégial du cinéma québécois il l'avait remporté auparavant avec Laurence et Neways et ce qui était intéressant c'est que dans chacun de nos cégeps donc il y a des profs ici animateurs dans chaque moi j'appelle ça les délibérations locales bien là on a plusieurs étudiants il y en a qui ont des cours de cinéma québécois il y en a qui en ont moins mais là il y a des discussions qui ressortent et ce qui est intéressant c'est que chaque cégep va nommer un représentant un délégué pour la délibération nationale donc normalement ça ça va être l'étudiante ou l'étudiant qui est le plus cinéphile qui est le plus éloquent le camp donc qui a un regard particulier sur le cinéma et là ils arrivent ensemble et je pense qu'en 2015 on était déjà rendu une cinquantaine de participants et là sur les 50 participants bien il y en a qui proviennent de cégeps où il y a des profils cinéma avec des cours spécialisés en cinéma québécois et il y en a d'autres entre autres on cite souvent l'école du meuble qui participe où il n'y a pas de cours de cinéma comme tel mais où il y a un éveil quand même à la cinéphilie et ce qui est fascinant c'est que ce qui se passe dans la discussion finale ça commence avec on a l'impression que les gens vont voter pour Xavier Dolan dans l'un ou l'autre des films et la discussion part mais ils sont une cinquantaine et notre slogan c'est les cinq films qui font jaser et là on entend les étudiants souvent ceux qui ont une éducation au cinéma et là je reviens sur ce que Luc mentionnait tantôt bien ceux qui ont eu les outils ceux à qui on a offert les clés pour entrer dans ce monde-là eux amènent des arguments qui vont convaincre les autres et là souvent ce qu'on entend c'est ah ben moi je m'emmenais ici pour voter pour tel film mais suite à ce que je viens d'entendre je vais changer mon vote et nous on n'oblige pas les étudiants à défendre le choix de leur cégep parce que le but c'est pas de faire un vote électronique le but c'est d'avoir un débat d'avoir une discussion de jaser de cinq films qui font jaser et je trouve que c'est toute la beauté de la chose mais ça explique aussi pourquoi les choix les dix choix sont souvent des choix plus cinéfilés on pense à Corus entre autres qui est quand même assez lent des belles images en noir et blanc mais qui est peut-être pas nécessairement le film le plus grand public de l'année on a parlé beaucoup de Manoir on aurait pu parler aussi de Tudor Nicole qui était le film qui a été choisi dans la fameuse année Xavier Dolan donc tout ça pour dire que je trouve ça particulier d'entendre parler des dix films lauréats qui m'ont tous beaucoup intéressé puis bon la discussion m'a beaucoup intéressé mais ça pour dire qu'il y a des gens qui arrivaient pour défendre d'autres films et finalement à mon sens c'est grâce à l'éducation au cinéma et c'est grâce aux étudiants qui eux ont des cours de cinéma et donc des arguments des visions par exemple pour problème d'insultration quand certains étudiants qui ont eu moins de cours de cinéma ont eu la chance de se faire exprimer par d'autres le plan séquence la forme du film ça a renversé des choix donc tout ça pour ajouter mon petit grain de sel sur ces délibérations mais c'est tellement intéressant puis juste une petite parenthèse l'attachement à une connaissance ou en fait l'attachement il y a des études qui ont été faites là-dessus c'est lorsque l'étudiant apprend à quelqu'un une connaissance qui la maîtrise le mieux donc le fait qu'il y a autour de ces débats-là c'est comme vous le dites cet espace de discussion où est-ce qu'ils doivent expliquer c'est à ce moment-là qu'ils vont maîtriser que la connaissance va s'enraciner le plus profondément dans leur cerveau entre eux quand ils s'enseignent entre eux puis le prix donne cette opportunité-là aux étudiants oui c'est dans le même sens que je voulais aller avec Julie parce qu'on le sait comme prof on essaie de donner des outils puis vous le savez vous avez vécu les débats des fois les débats c'est qu'il faut les starter c'est pas facile et tout ça mais un coup qu'ils l'ont vécu avec le prof quand ils arrivent entre eux puis là ils partagent avec d'autres étudiants venus d'ailleurs là tout d'un coup il y a quelque chose qui s'éveille comme tu le dis tu l'expliques si bien je trouve que vraiment c'est dans cet échange-là des pères que tout d'un coup ils réalisent encore plus puis là ils ont l'impression que c'est vraiment leur choix tout d'un coup moi ce que en fait juste ce que vous dites ce que votre intervention m'inspire c'est une simple réflexion choisir c'est renoncer alors on a beau c'est vrai que je suis étonné parce que j'avais complètement oublié le numéro un de Anne et Monde que j'avais reçu en plein coeur mais c'est pas lui qui a gagné au final puis personne je pense ce matin aurait eu l'idée de parler de ce film-là pas parce qu'on l'a pas aimé mais parce qu'il a pas gagné et donc c'est un jeu qui est un peu cruel vous nous en révélez les coulisses mais c'est un exercice pédagogique en partie qui me semble essentiel et qui nous amène ce matin à avoir la discussion qu'on a eue mais voilà et à Mané il faut trancher puis les étudiants en tout cas je pense que vous avez compris qu'on le trouve qu'ils sont très très bien travaillés mais je m'excuse je vous interromps non mais je voulais juste ajouter que souvent lors des délibérations locales dans chacun des 50 quelques cégeps participants bien les profs font souvent en fait et moi je le fais des interventions pédagogiques sauf que à la délibération finale Chani et moi on se refuse à faire toute intervention qui pourrait ressembler à une intervention de profs ce qu'on fait ensemble c'est qu'on distribue les tours de parole et on relance parfois la discussion avec peut-être une question mais on se refuse à ce moment-là lors de la délibération finale à faire toute intervention pédagogique pour que les étudiants fassent ça entre eux et se pollinisent si je peux dire entre eux dans leur connaissance sur le cinéma je m'arrête là-dessus merci merci puis ça fait plaisir d'ailleurs cette semaine d'entendre que les processus de vote ou les débats sont importants et qui servent à quelque chose moi je voulais juste revenir encore à la présélection à quel point je trouve que c'est un processus qui est important aussi parce que c'est ce qui va amener justement à toutes ces réflexions-là à savoir quel film on va donner un peu plus d'attention et cette année-là je trouve qu'il y a eu une certaine paresse peut-être du comité de présélection pour que Dolan soit aussi présent à mes yeux moi si j'avais été sur le jury de présélection ça ne serait pas arrivé non mais sans farce je me serais arrivé pour Dolan une fois c'est correct trois fois je me serais vraiment battu pour parce que justement l'idée de diversité puis de montrer différents cinémas on a quand même une quarantaine de longs-métrages juste en fiction qui se fait plus le documentaire je me dis bon Dolan c'est bien beau une fois surtout s'il l'avait remporté l'année d'avant mais c'est ça qui est intéressant aussi de leur faire confiance puis s'il y a une leçon qu'on a à retenir aujourd'hui c'est à quel point ils sont quand même bien outillés il y a des professeurs qui font vraiment un excellent travail puis on leur transmet la poc on leur passe la poc puis ils sont capables d'en scorer des buts franchement à ce niveau-là bravo pour te rassurer Daniel cette année-là je pense que Pierre peut reconfirmer il y avait eu beaucoup de professeurs qui avaient questionné ce fait-là qu'il y ait eu deux films de Xavier Dolan puis un film dont il participait à l'intérieur mais comme tu le soulignes c'est la preuve que si on les outille puis on les laisse débattre entre eux bien il n'a pas été sélectionné Xavier Dolan cette année-là j'aimerais faire un ajout parce que Daniel a amené les questions du comité sélectionneur et moi comme prof plutôt que comme membre du PCCQ bien souvent je me pose la question est-ce qu'on veut faire découvrir des films qui n'ont pas de tribune autrement comme Manoir qui pour moi est un excellent choix un coup de main mais souvent moi comme prof dans mon cégep à Laval je veux faire découvrir le cinéma québécois à des gens qui ne le connaissent pas encore et qui ne l'aiment pas encore et moi l'année Xavier Dolan dans mon cégep à Laval ça m'a beaucoup aidé à intéresser des étudiants au cinéma québécois et j'ai été doublement réjoui cette année-là parce qu'à la délibération finale bien ça a été Tu dors Nicole et donc j'arrivais avec bon je vais le dire maintenant mon film préféré qui a été choisi par les étudiants bien que je n'en ai pas parlé à personne sauf que mon but premier étant de vouloir faire connaître le cinéma québécois et de le faire aimer et j'avoue que comme porte d'entrée c'est plus facile avec Xavier Dolan qu'avec un film obscur ou avec obscur noir et blanc vous comprenez Mais si tu te souviens quand on est les 50 profs c'est quelque chose puis je pense que Daniel doit s'en souvenir aussi qu'on mandate Je ne suis pas là je suis avec les étudiants Oui, oui, non mais c'est vrai mais Pierre lui va s'en souvenir par exemple puis Daniel aussi c'est qu'on mandate quand on discute en fait c'est une volonté des professeurs de demander d'avoir un film qui a un attrait plus commercial qui sont comme plus habitués un film documentaire puis un film qui est plus champ gauche c'est quelque chose qu'on demande souvent Pierre de demander d'avoir cette diversité-là de ne pas avoir juste des films plutôt commercial ou des films plus champ gauche pour qu'il y ait justement comme Richard l'expliquait une idée de dire ah ce film-là je le connais je veux m'intéresser puis tout d'un coup il découvre d'autres cinématographies c'est drôle parce que c'est un peu le même problème qu'ils ont aux Iris j'anime les délibérations des Iris le jury des 28 ils sont 14 métiers représentés par deux personnes donc on a une cohorte de 28 personnes qui délibèrent et c'est fou à quel point les films populaires ont de la difficulté à aller chercher des votes puis à chaque année il y a des gens qui se demandent mais pourquoi ces films-là ont été sélectionnés personne ne les ont vus encore là c'est ça c'est un travail d'éducation c'est des gens qui travaillent dans le milieu ils ont des connaissances tout ça donc eux c'est sûr que le cinéma qui les intéresse c'est pas nécessairement le même cinéma que ceux du grand public en général donc puis je me souviens quand je faisais le PCCQ les quatre années c'était tout le temps notre gros débat est-ce qu'on va réussir à mettre un film qui va attirer les jeunes puis j'avoue qu'on avait de la difficulté des fois parce que ces films-là ont quand même les défauts des blockbusters c'est-à-dire des films un peu trop prévisibles un peu trop emballés un peu trop au niveau de la forme il n'y a pas une recherche donc tu sais comme bon Maria Chabdelaine qui vient de sortir va-tu être sélectionnée l'année prochaine c'est un grand film classique moi je suis tombé en amour avec ce film-là c'est un très grand film selon moi mais on est dans le classicisme ça n'amène à rien de nouveau donc c'est très dur de se battre pour les films populaires puis des intégrés là-dedans mais je suis d'accord que des fois ça prend une banane ou une nanane pour attirer mais ça peut être un film qui est plus vu commercialement mais qui est quand même qui propose quelque chose comme on pense à Miraculum par exemple on pense il y avait Mafia Inc dans la dernière sélection il y a eu une année aussi où c'était Guy Bars en Votre en Guerre donc des films qui viennent chercher quand même un plus large public mais qui quand même proposent un certain traitement d'auteur qu'on pourrait dire dans le fond donc ça j'avoue quand même qu'on ne pourrait pas avoir juste des films champ gauche même quand nous on fait notre programmation quand moi j'en passe trois dans la même journée je ne peux pas il faut que je fasse attention au match mais on a eu une année où c'était hyper champ gauche je me souviens c'était l'année de Sophie Bédard-Marcotte on était champ gauche solide puis là c'est là qu'on a réalisé qu'on a fait ok on est peut-être allé trop loin cette fois-ci parfait merci beaucoup messieurs effectivement cinq films qui font jaser à chaque année la discussion un peu s'est poursuivie un peu plus longtemps je vous remercie tout le monde pour votre écoute merci pour votre participation merci beaucoup et ces fameux étudiants si lucides on va pouvoir les entendre justement à 13h après la pause dîner donc je vous invite à rester des nôtres et je vous souhaite un merveilleux colloque pour les deux prochains jours les trois prochains jours merci 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 Paul merci 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 merci